Le défenseur de L, ES3AC, Adil Rami et la candidate de telle réalité vivent une belle histoire des « amours ». Revelé en 2021, dans Les Marseillais, à Dubaï sur W9, Lynn, Guiou, il partage régulièrement sa vie sur les ressources sociaux. Et celle qui veut vivre être simplement à deux voiles un souvenir terrible, le jeudi 28 avril 2022. En effet, la jeune femme a confié sur Instagram avoir été victime de harcèlement lorsqu'elle était plus jeune. Elle explique, comme beaucoup de jeunes, J, et est harcelée lorsque J, était prie adolescente et adolescente. J, et suscite de la jalousie parce que J, a tiré les garcons pendant que je aime, amusé. Elle a ensuite révélé que des rumeurs à son sujet avaient rapidement circulé. Inévitablement, quand vous faites plaisir à un « gars » 5, un autre vous l'est, elle sera jalouse et inventera des histoires sur vous, elle dira que vous avez eu des relations intimes alors que vous aînes, avez que 13 ans et que de toute évidence vous aînes, avez absolument pas fait votre première fois, a-t-elle raconte dans Histoire. Notre ancien Lillois Adil Rami est présent au stade de L, au pic.twitter.com slash ib5zfzjg Lost May 1, 2022 Alors que, elle avait la reputation d'une nana endormie à seulement 13 ans, la compagne d'Adil Rami elle a été agressie sur le chemin du retour. Un groupe de garcons de mon collègue est venu me voir. Ils ont commencé à me toucher sur elle, épaule, puis les fesses, puis les seins à tel révèle avant de poursuivre. Et ici, vous ne savez pas quoi faire. Vous vous dites que si vous criez au toucher ou à elle, agression, ils se moqueront de vous, vous diront que vous elle, avez cherché. Après cet événement traumatisant, Lynn Guilla explique, elle avait couru chez elle, puis, elle était retourne au college L, R de rien. Bonjour, oui, la jeune femme de 29 ans denonce, un «veritable » problème de société et espère que son témoignage sensibilisera contre le harcèlement. Une publication partagée par Adil Rami dans les colonnes du Figaro, en kiosque mercredi 14 octobre, Adil Rami se confie sur le « depart » de son père du domicile familial alors que, il était encore enfant. C'est un événement qui a marqué sa vie, et ce jusque, à la naissance de ses enfants. C'est une partie de sa vie dont Hylène, à pas elle, habitude de parler. Après plusieurs mois de silence, notamment à cause de elle, affaire Pamela Anderson, qui elle, avait accusé de violence, Adil Rami revient en force, sur la scène du football, mais aussi avec un livre, dans lequel il se confie comme il ne l'avait, avait jamais fait. Si elle, on en apprend davantage sur ses regrets code carrière, le footballeur évoque également le « depart » de son père du domicile familial alors que, il était encore enfant. Un épisode de sa vie, qui elle, a beaucoup perturbe, au point d'affecter son rôle de jeune père. Adil Rami est une personne extraordinaire, et le maillot en prime, pic.twitter.com slash ch5-3f-3ib-gs, Logan, GRLSH, March 19, 2022 en 2016, alors qu'il est en couple avec Sidonie Bimon depuis plusieurs années, Adil Rami accueille avec sa compagne des jumeaux, Zen et Maddy. Une naissance qui a changé sa vie, mais à laquelle Hylène, n'était pas forcément prêt. Quand on aime, à demande le nom des enfants, à elle, hôpital à Prezel, accouchement, je ne savais pas quoi répondre, se souvient le footballeur dans les colonnes du Figaro, en kiosque mercredi 14 octobre. Vous ne connaissez même pas les noms car je haine, écoutez pas, je préférais jouer à la console, avoue-t-il. Après Car, il avait peur, Adil Rami dit toujours, lui assurer son rôle, et aimer ses enfants. Éternellement reconnaissant à Sidonie Bimon. Désormais être présent pour ses enfants, Adil Rami assume avoir pris un peu de temps à Vendée, assumé pleinement son rôle de père pour ses jumeaux, ils ne quittent plus et avec lesquels ils passent de beaux moments de complicite. Sidonie S, occupé de tout. Elle a tout fait, et si je n'ai pas complètement rempli mon rôle de père, J, est tenu à ce qu'il ne leur manque rien sur le plan materiel, précise-t-il. Pour ses jumeaux, ils ne quittent plus et avec qui ils passent de beaux moments de complicite. Sidonie S, occupé de tout. Elle a tout fait, et si je n'ai pas complètement rempli mon rôle de père, J, est tenu pour qu'il ne manque de rien sur le plan materiel, précise-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada